Il y a deux mois, j'ai couru mon premier marathon. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner les 12 leçons que m'a enseigné la course à pied. Leçon numéro 1, ne regarde jamais en arrière tant que tu n'as pas terminé. La première leçon, c'est que tu ne devrais jamais regarder en arrière tant que tu n'as pas terminé ce que tu as commencé. Lors des courses de longue distance, la dernière chose que tu veux faire, c'est regarder derrière toi. Parce que lorsque tu regardes derrière toi, tu risques de perdre le chemin qui reste à accomplir. Déjà tu peux sortir de route, mais surtout tu perds en concentration. Et on le voit lors des marathons, le désavantage du premier est qu'il ne peut pas voir où se situe le deuxième. Et il est fréquent de voir lors des courses, le premier constamment regarder derrière son épaule pour voir si le deuxième n'est pas en train de le rattraper. Son désavantage, c'est que d'une part il doit maintenir son allure, mais en même temps constamment regarder derrière lui. Et donc, il perd en concentration et il perd de vue la ligne d'arrivée. Tandis que le deuxième, lui, il a devant lui une cible bien précise qui est le premier. Il lui est donc beaucoup plus facile de maintenir son allure, voire d'accélérer. La leçon ici, c'est qu'il y a un temps pour l'action et un temps pour la réflexion. Et l'erreur que l'on a tendance à tous faire, c'est de faire les deux en même temps. La course à pied m'a appris à être dans le moment présent et à n'analyser mes erreurs qu'une fois la course terminée. D'une certaine manière, la course à pied, c'est une forme de méditation active. Et je ne dis pas que tu ne dois pas corriger ta trajectoire en cours de route. D'ailleurs, la capacité à corriger ses erreurs quand on est en train de les faire, c'est l'une des compétences qui distingue ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Ce que je dis ici, c'est que tu ne devrais regarder en arrière qu'une fois la course terminée. Parce que sinon, ça va créer une déconnexion entre ton esprit et ton corps. Puisque ton corps avancera vers l'avant, tandis que ton esprit sera tourné vers l'arrière. Si tu veux, c'est comme si tu essayais d'avancer avec une voiture tout en appuyant sur la pédale de frein. Ce n'est pas que tu ne devrais jamais freiner, mais lorsque tu as décidé d'avancer, alors tu fonces droit devant. Leçon numéro 2. Lorsque tu es épuisé, tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Imagine un iceberg. À la surface, au-dessus de l'eau, il y a ta fatigue à 40%. Et ton esprit va te faire croire que c'est tout ce qu'il y a, c'est l'iceberg en entier. Mais en dessous, il y a encore 60% de potentiel dont tu n'es pas au courant. Dans le livre « Can't Earth me », David Goggins énonce une règle qui est celle des 40%. Lorsque tu crois que tu as épuisé 90% de tes ressources, en réalité, tu n'es qu'à 40% et il te reste encore 60% d'énergie. Et je dois être honnête, la première fois que j'ai découvert cette règle, je n'y ai absolument pas cru. Je n'y ai pas cru sûrement par insécurité, parce que cette règle, qu'est-ce qu'elle me disait ? Elle me disait qu'en réalité, à chaque fois que je pensais avoir donné mon maximum, à chaque fois que j'ai abandonné, en réalité, je pouvais faire bien plus. Je n'étais qu'à 40% de mon potentiel. Lorsque pour la première fois de ma vie, j'ai couru un semi-marathon le 1er janvier 2023, j'ai compris ce que signifiait cette règle. Dès le kilomètre 4, j'avais envie de m'arrêter, j'étais fatigué à bout de souffle. J'en pouvais plus. Mais je savais que je pouvais courir plus que 4 kilomètres. Donc pourquoi est-ce que maintenant, lorsque je vais en courir 21, je bloque au kilomètre 4 ? J'ai commencé à penser que si j'étais essoufflé au kilomètre 4, ça ne pouvait que s'aggraver, donc c'était mathématiquement impossible que je parvienne au bout. Et puis, je me suis souvenu de la règle des 40%. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et si c'était vrai ? Alors j'ai continué, et j'ai continué longtemps. Puis, étonnamment, j'ai commencé à reprendre des forces, à augmenter mon allure. Et finalement, la douleur n'a pas disparu, mais je me suis comme habitué. Comme si c'était mon état par défaut. Et le meilleur de cette histoire, c'est que quand je regarde mon temps, j'ai fait un meilleur temps dans la deuxième moitié par rapport à la première moitié. J'ai gagné 5 minutes par rapport à la première moitié de la course. Et à chaque course que j'ai faite, que cela soit en solitaire, en trail, sur un tapis de course, ou en ville, en compétition, c'est toujours la même chose. À peu près au kilomètre 4, voire on va dire à 30 minutes de course, je me sens épuisé, j'ai envie d'arrêter, et je pense que je ne finirai pas la course, c'est impossible. Et si je persiste au-delà de ces premiers kilomètres, et de cette fatigue, je réalise qu'en fait, j'avais encore beaucoup de potentiel, et que je peux aller encore plus loin et plus vite. Mais pendant longtemps, j'ai écouté cette voix qui me disait d'arrêter. À chaque fois que je sentais que je devais arrêter, j'ai arrêté. Mais le jour où je n'ai pas écouté cette voix, ce 1er janvier 2023, c'est là que tout a changé et que j'ai découvert un nouveau monde. Ce monde, je l'appelle le monde des 60%. J'ai découvert que j'étais capable de bien plus que ce que je pensais, et crois-moi, entre le moment où tu veux arrêter et le moment où tu dois arrêter, il y a une marge immense. Et c'est dans cette marge que la réelle progression se fait. Tu dois voir ce mur des 40% comme un filtre. Un filtre entre ceux qui recherchent la facilité et ceux qui sont vraiment sérieux dans leurs ambitions. Dès le début de la course, on peut filtrer ceux qui finiront la course et ceux qui ne méritent pas de la finir, car ils ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions, ils ne sont pas sérieux. Et si je considère que la course à pied est le moyen le plus facile d'accéder au monde des 60%, la règle des 40% s'applique à tous les domaines. Tout ce dont tu as besoin, c'est de briser une première fois ce plafond de verre des 40%, et découvrir qu'en réalité, tu as beaucoup plus de potentiel que tu ne peux l'imaginer. Tu réaliseras que si ton esprit t'a maintenu dans un cocon pour te préserver, en réalité, tu ne seras jamais aussi heureux que dans le monde des 60%, dans le monde de la réelle progression. Et une fois dans le monde des 60%, c'est là que la vraie course va commencer. Leçon numéro 3, embrasse la douleur plutôt que d'essayer de l'ignorer. Le 2 avril 2023 restera probablement l'un des jours les plus importants de toute ma vie. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne, mais le 2 avril 2023, j'ai couru mon premier semi-marathon en compétition. Et pendant 6 semaines avant la course, j'ai suivi un entraînement extrêmement intensif. Si tu veux, je me levais le matin à 5h, et je commençais la journée avec 150 abdos, 150 pompes, puis je sortais courir 10 km minimum. Lorsque je rentrais, je travaillais sur la chaîne YouTube, puis je mangeais, j'allais à la salle pendant 1h30, et parfois j'entraînais aussi les jambes. Et après 1h30 de salle, j'allais travailler jusqu'à 20h, voire 20h30. Je rentrais, je mangeais, je me couchais, et on recommençait ça pendant 6 semaines. Et honnêtement, j'ai bien tenu le rythme jusqu'à 2 jours avant la compétition. 2 jours avant la compétition, je me blesse lors d'un exercice à la salle. Donc ça n'avait rien à voir avec la course à pied. Et je me blesse au nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est ce qui part de la fesse, c'est ce qui descend tout le long de la jambe, et ce qui fait que je ne pouvais plus, par exemple, lever ma jambe ou la tendre. Et donc pour courir, ça pose un petit peu problème. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Pendant 2 jours, je me suis étiré. J'ai fait que ça, des étirements, des étirements, des étirements. Et je commençais un peu à aller mieux, j'avais pris des antidouleurs, mais le matin de la course, ça ne va pas. Et mon objectif initial avec cette course, c'était de passer en dessous des 1h45 pour 21 km. Jusqu'à présent, j'étais à 2h, donc je voulais passer en dessous des 1h45. Mais le matin de la course, je me suis dit, bon, tu vas y aller, mais tu vas juste faire la course. Le but, c'est juste de finir. Eh bien, tiens-toi bien, je l'ai fait en 1h35. 1h45 et 18 secondes. Et ce n'est pas que c'était facile. Tout le long, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Et dès les premiers kilomètres, il y a eu ce mur des 40%. Et je me suis dit, tu ne vas pas finir. Même finir, ça ne marchera pas. Je prends le mur des 40% très tôt, ma jambe me tire, le sang circule mal dans mes pieds. Et donc, je me dis, c'est très très mal parti. Et pendant la première moitié du semi-marathon, ma technique, c'est d'essayer d'ignorer la douleur, d'essayer de fuir. Et donc, ce que je fais, c'est que je pense à autre chose que la course. Je pense à mon lit bien chaud, je pense à regarder des vidéos sur YouTube, je pense à lire des livres, je pense à des passés de ma vie, des souvenirs plaisants. J'essaye d'ignorer la douleur par tous les moyens. Mais tout ce que ça me donne envie, c'est de quitter la course le plus tôt possible et de rentrer chez moi. Donc, ce n'était pas la bonne approche. Pour la deuxième moitié de la course, je décide à l'inverse de reconnaître ma douleur comme l'élément central de cette course. Je me dis, si j'avais pas mal, ce ne serait pas satisfaisant. Je n'aurais aucun intérêt à courir. S'il n'y avait aucune souffrance. Ce serait trop facile, je n'aurais pas fait le déplacement pour ça. Je suis alors passé de vouloir fuir la douleur à en vouloir toujours plus parce que cette douleur, c'était devenu mon carburant. Parce que cette douleur-là, c'était devenu le signe que je progressais. Auparavant, pour moi, la douleur, c'était le signe qu'il fallait arrêter. C'était un signe que mon corps me disait, arrête-toi maintenant, c'est trop, tu vas te faire mal. Ce qui fait que j'abandonnais très souvent et beaucoup trop tôt parce que je voyais cette douleur comme un obstacle. Et si la course à pied m'a bien appris une chose, c'est que la douleur, bien loin d'être un obstacle, c'est un signe que tu es sur la bonne voie, que tu es sur le bon chemin. C'est un signe de progression. Vois la douleur comme le grain de sable irritant dans l'huître qui, plus tard, va produire la perle. Cette perle, ça s'appelle la résilience. Et la résilience, c'est ce qui te fait passer au niveau supérieur. Avec du recul, peut-être que je n'aurais pas dû courir cette course. Après tout, j'étais blessé et après la course, j'ai dû être à l'arrêt pendant trois mois. Trois mois. Trois mois. Trois mois sans courir. Mais je me dis que cette course m'a tellement transformé mentalement et physiquement que ça en valait la peine. Je le referai sans hésiter. Dans mon cas, j'étais blessé, mais la plupart du temps, lorsque tu ressens de la souffrance, c'est juste le signe que tu buttes contre une paroi de ta zone de confort, de ta bulle. Et donc, c'est très bon signe. Leçon numéro 4. Voix grand, puis décompose. Dans la niche du développement personnel sur YouTube, il y a deux grandes écoles. D'un côté, il y a ceux qui disent qu'il faut voir grand et viser la lune quitte à atteindre les étoiles. Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent qu'il faut avancer de petit objectif en petit objectif et se montrer le plus réaliste possible. Et honnêtement, pendant longtemps, j'ai eu du mal à me situer entre ces deux pôles. Je me disais, est-ce que je ne progresse pas parce que je ne vois pas assez grand ou est-ce qu'à l'inverse, je stagne parce que justement, mon ambition me paralyse. Imagine que je te demande de courir sans te dire quand tu devras t'arrêter. Je sais que tu devras t'arrêter à 42 km, mais toi, tu ne le sais pas. Maintenant, imagine que je te demande de courir 42 km précisément sans t'arrêter. À ton avis, dans quelle situation tu as le plus de chances d'arriver au bout ? Bien sûr, si tu ne sais pas quand tu dois t'arrêter, il y a beaucoup moins de chances que tu arrives au bout. Tu vas désespérer alors que finalement, c'est la même distance que si tu l'avais su. Et c'est comme cela pour tout. Tu as besoin d'avoir une idée de la destination, d'avoir une carotte pour te maintenir dans la course. Mais le problème avec une course aussi longue qu'un marathon, c'est que visualiser la destination une fois dans la course est en réalité une erreur. Lorsque tu visualises les 42 km qui te restent à parcourir, ça va te démoraliser et tout ce que tu vas vouloir, c'est te languir, d'arriver à destination et de t'arrêter enfin. Alors que tu viens juste de commencer ? Ce n'est plus la satisfaction d'avoir atteint ton but que tu vois, mais seulement l'écart immense qui t'en sépare. Que le chose soit clair, tu dois avoir une vision, tu dois avoir quelque chose qui te mette en mouvement, tu dois avoir une impulsion. Mais durant ta course, tu rencontreras forcément de la résistance. Et si Newton nous a bien appris quelque chose, c'est que tout corps en mouvement conservera sa vitesse à moins qu'elle ne rencontre de la résistance. Ça s'appelle le principe d'inertie. Et peu importe ce que tu entreprendras, que ce soit de la course à pied ou autre chose, tu rencontreras de la résistance. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ton impulsion du début se conserve tout au long de la course. C'est pour cela qu'une fois que tu as ta vision d'ensemble, une fois que tu as ton objectif, tu dois le décomposer en plus petites étapes. Durant mon marathon, j'ai d'abord commencé la course en décomposant les 42 km en tronçons de 15 km. Et puis, dans les moments difficiles, j'ai commencé à décomposer en tronçons de 10 km, 5 km et puis même 1 km. Et enfin, dans le dernier kilomètre, chaque pas était devenu une victoire en soi. Tu ne pourras jamais rien accomplir si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas d'idée où tu veux aller. Mais en revanche, ton esprit sera trop faible pour maintenir vive l'image d'un but aussi grand. cela l'épuise. C'est pour cela que lorsque tu as ton but, tu dois le décomposer en plus petites étapes, en plus petites victoires. Lorsque 42 km, c'est trop long, concentre-toi sur un pas à la fois. Leçon numéro 5, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le niveau supérieur, c'est lorsque tu comprends qu'en réalité, la course, elle ne s'arrête jamais. Lorsque j'entendais des athlètes ou des entrepreneurs dire qu'en réalité, il n'y avait pas de fin, ça me décourageait. Je me disais à quoi bon souffrir, à quoi bon fournir tant d'efforts si au final, il n'y a pas de récompense. Moi, je suis prêt à souffrir autant que tu veux si à la fin, j'ai une récompense. Après tout, c'est pour ça que les athlètes courent parce qu'à la fin, il y a une médaille, il y a un prix, il y a un sponsor, une prime ou des chocolats, on ne sait rien moi. Mais à la fin, il y a quelque chose, c'est la carotte qui te fait courir. Et donc, c'est ce que je pensais et c'était mon excuse pour ne pas fournir d'efforts jusqu'à ce que je comprenne qu'en réalité, c'est l'effort même qui est la récompense. Et je sais que ça peut paraître difficile à comprendre si tu es encore bloqué dans le niveau inférieur où on continue de faire des efforts juste pour des récompenses extérieures et matérielles. Après tout, moi, pendant longtemps, j'ai fait des vidéos parce que je voulais 1000 abonnés, c'était ma récompense. C'est ce qui me faisait faire des vidéos. Et puis, mon expérience de la course à pied m'a enseigné qu'en réalité, le jour où j'atteindrais les 1000 abonnés, bah, j'aurais peut-être une satisfaction de quelques secondes, mais ce serait tout. Et surtout, ce ne serait pas à la hauteur des efforts que j'aurais fournis jusqu'à présent. Donc, à quoi bon faire des vidéos ? Pour faire des vidéos. C'est ça la récompense pour moi. C'est faire des vidéos. Ce n'est pas les 1000 abonnés. Faire des vidéos et surtout, toujours faire mieux. Prends-moi, lorsque tu auras couru ton premier marathon, la première chose que tu vas penser, c'est plus jamais ça. Je ne veux plus jamais faire ça. Ça n'a aucun intérêt. c'est débile. Je ne suis même pas satisfait à la fin. Et puis, le lendemain ou quelques jours plus tard, pendant que tu cuisines ou que tu es à la salle, il y a une petite voix d'un coup dans ta tête qui te dit « Et si tu le refaisais ? Et si tu faisais mieux cette fois ? » Juste une deuxième fois. Et sans t'en rendre compte, tu commences à planifier ta prochaine course et à t'entraîner pour pouvoir faire mieux. Arrête d'espérer un paradis, un autre monde, une terre promise. La vérité, c'est que soit tu acceptes dès maintenant que la récompense est dans l'effort même, dans cette souffrance. Soit tu continues à poursuivre des récompenses extérieures et tu ne seras jamais satisfait. Tinder, les abonnés, la voiture de sport, ça ne te satisfera jamais. Ils ne te rendront pas heureux et le plus tôt tu auras compris cela, le plus rapide sera ta progression. Leçon numéro 6, tu es né pour courir. Une fois que tu as admis que la récompense est dans la poursuite de l'objectif et non pas dans l'accomplissement de l'objectif en lui-même, alors tu peux comprendre la prochaine leçon. L'homme est fait pour courir. Pour comprendre cette leçon, il faut remonter en février dernier, lors de mon tout premier trail. Ça fait à peu près une heure que je slalom entre les arbres, que je grimpe des falaises et que je traverse des gorges et je suis totalement épuisé, notamment parce que je ne m'étais pas entraîné du tout. Progressivement, de plus en plus de coureurs que j'avais doublés au début commencent à me doubler et à me mettre une distance. Je me retrouve seul et je me demande même si je ne suis pas le dernier. Et puis, au loin, à travers les arbres, je distingue un point rouge. Ce point rouge, c'est un coureur qui avait un t-shirt rouge. Et jusqu'à la fin de la course, je ne fais que regarder ce point rouge et je le poursuis. Jusqu'à la ligne d'arrivée, je poursuis ce point rouge. Je ne l'ai jamais atteint, je n'ai jamais doublé cette personne en rouge. Mais ce qui compte pour moi, c'est que durant toute la course où je poursuivais ce point rouge, j'étais un autre homme. J'étais même une bête féroce qui poursuivait sa proie. Je me sentais comme un taureau. Je me sentais surtout masculin. C'est en poursuivant ce point rouge que j'ai compris que la masculinité réside dans la poursuite d'un objectif. Un homme doit avoir une mission. Et un homme qui n'a pas de mission, c'est un homme en dépression. Tu devrais toujours avoir quelque chose que tu poursuis. Avoir des objectifs difficiles à atteindre, c'est ton carburant. Parce que quand tu y penses, à l'époque préhistorique, les hommes passaient leur temps à chasser. Ils passaient leur temps à courir dans la forêt et à poursuivre des animaux. Et leur fierté, c'était justement de ramener les animaux au foyer. Mais le foyer, c'était pas le milieu naturel de l'homme. C'était celui de la femme. Le milieu dans lequel a évolué l'homme pendant des millénaires, c'est le milieu de la chasse et de la conquête. Toujours repousser ses propres limites et les frontières de son clan. Et c'est sûrement pour ça que j'aime autant le trail. Parce que c'est une course qui te remet dans un environnement sauvage où tu cours après quelqu'un à travers la forêt, dans les montagnes, il y a des animaux sauvages. Quand je cours un trail, je me sens hyper masculin. J'ai l'impression d'être un chasseur qui court après une proie. Et je pense que si autant d'hommes aujourd'hui sont déprimés, c'est parce que justement ils manquent d'une activité qui reproduise cette sensation de chasse. Alors je ne dis pas qu'il faut reprendre la chasse, qu'il faut chasser. Ce que je dis, c'est qu'il faut trouver une activité dans laquelle tu te sens masculin, dans laquelle tu as cette poursuite très directe d'un objectif très concret. Le plus concret c'est, le mieux c'est. Moi j'avais ce point rouge. C'était un vrai point rouge qui brillait dans la forêt. C'était très concret pour moi. Ce n'était pas je veux devenir riche. C'était je dois attraper le point rouge. Et donc, même si ça peut paraître très simple et que tu ne fais pas beaucoup de progrès là-dedans, tu dois avoir cette activité qui éveille ta masculinité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de substituts à la chasse par exemple ou au combat. Et ce sont par exemple les jeux vidéo ou la pornographie. Le plaisir dans la pornographie, c'est le plaisir surtout dans la recherche de la bonne vidéo, dans la recherche du bon partenaire. Sauf que ces substituts-là, ils ont plus tendance à endormir ta masculinité plutôt qu'à l'éveiller. Donc ce que tu dois faire maintenant, c'est trouver ton activité, ton sport qui éveille cet instinct masculin. Moi quand je cours, je poursuis une proie. Leçon numéro 7, la motivation n'advient qu'à 90% du parcours. Un matin, je dois aller courir. Et quand j'ouvre mes volets, je vois qu'il pleut et je n'ai pas du tout envie d'y aller. Oh non ! J'ai dormi 5 heures. Il pleut. Et je la courrai en son humeur à temps. Je n'ai pas du tout la motivation. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie du tout. Non. Je n'ai pas envie. Et donc ce que je fais, c'est que je traîne dans mon lit et je vais sur YouTube. et je regarde quelques vidéos de motivation. Notamment une avec David Goggins qui raconte son parcours et de suite avec la musique, je suis monté à bloc, j'ai envie de courir un marathon. Donc je mets mes chaussures, je vais dehors et je commence à courir. Mais après seulement quelques pas, quelques pas, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter et je me demande pourquoi. En fait, je réalise que quand je cours dehors, je n'ai pas David Goggins. Je n'ai pas Andrew Tate dans les oreilles qui me gueule dessus. Je n'ai pas la musique. Il y a juste moi et la route. Et je réalise à ce moment-là que si je n'avais pas regardé les vidéos, ça aurait été bien plus facile pour moi de courir. Il y a une incompréhension générale à propos de la motivation. On pense que la motivation, c'est cette chose qui te fait commencer et qui te maintient tout le long de ton travail. D'ailleurs, on dit souvent, je n'ai pas la motivation de travailler, je n'ai pas la motivation de faire ci ou ça. comme si la motivation était un prérequis pour commencer quoi que ce soit. Il m'arrive très souvent de ne pas être motivé à courir, à méditer ou à travailler. Et je pense que c'est en partie la faute des motivational speakers ou des coachs en motivation. Ces coachs en motivation, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont exploité le filon de la motivation parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens, c'est quelque chose qu'ils ont envie d'entendre, la motivation, et c'est très plaisant sur le court terme. Donc forcément, ils ont créé un business autour de ça. Et ils t'ont convaincu, ces coachs en motivation, que la motivation est la clé de tout. C'est l'élément qui te ferait bouger des montagnes. Et c'est comme cela qu'on se retrouve avec une société d'addicts à la motivation des gens qui, s'ils ne sont pas motivés, ils ne font rien. Et je ne dis pas que la motivation est une mauvaise chose, je pense même que c'est très important. Mais la motivation, c'est quelque chose de trop fragile et instable pour y faire reposer son plan entier dessus. Et ce que j'ai remarqué avec la course à pied, c'est que la motivation, elle est rarement là. Et lorsque la motivation apparaît, c'est surtout à la fin du parcours, lorsque la majeure partie du travail a déjà été effectuée. Et dans mon expérience, être motivé au départ, c'est souvent une mauvaise chose parce que tu ne sais pas à quoi tu t'attends et surtout, tu pars trop vite. La leçon ici, c'est que la motivation, c'est plus une récompense qu'une impulsion. La motivation, elle apparaît lorsque tu as prouvé que tu étais capable de travailler même lorsque tu n'en avais pas envie. La motivation, c'est ce vent arrière qui te pousse dans les derniers kilomètres. C'est cette énergie que tu sens, cette excitation lorsque tu sais que tu as bientôt accompli ton objectif. La motivation, elle a besoin d'un cycle de retour positif. Elle se nourrit de victoire. La motivation, ce n'est pas ce qui fait démarrer le train. La motivation, c'est ce qui advient lorsque le train atteint sa vitesse maximale. La motivation, c'est la récompense des disciplinés. Et si le sujet de la motivation t'intéresse, je te conseille fortement le livre The Motivation Myth de Jeff Aden. Je te mets le lien en description. Leçon numéro 8. La médiocrité est ton ombre, l'excellence, un fantôme. Lorsque je jouais encore aux jeux vidéo, j'avais un jeu de course auquel je jouais beaucoup qui s'appelait Forza Motorsport 4. C'est un jeu de voiture et comme je jouais souvent seul parce que je n'avais pas d'amis et tout simplement pas de connexion internet, à chaque fois que j'étais sur la course, j'avais à côté de moi un fantôme. Le fantôme, c'est tout simplement ton meilleur score, ton meilleur temps. Et je me souviens que quand j'étais petit, j'adorais ce concept et ce n'est que récemment avec la course à pied que j'ai redécouvert le fantôme. D'après moi, il y a deux façons de courir. Soit tu cours parce que tu poursuis une proie, soit tu cours parce que tu fuis un prédateur. Lorsque tu poursuis une proie, tu cours après ton fantôme, tu cours après ton potentiel dont tu es capable. A l'inverse, lorsque tu fuis un prédateur, tu fuis ta propre médiocrité, tu fuis ton ombre. Et peu importe où tu te situes dans la vie, tu seras toujours entre ces deux éléments, entre ton ombre et entre ton fantôme, entre ta médiocrité et ton potentiel. Et que tu cherches à atteindre ton plein potentiel ou à fuir ta médiocrité, le résultat c'est le même, tu dois courir. Sauf que la plupart des gens n'aiment pas courir. Et donc ce qu'ils font c'est qu'ils abandonnent dès le début de la course et ils se laissent rattraper par leur médiocrité. Pendant que leur plein potentiel, lui, il continue de filer jusqu'à disparaître de leur champ de vision. Ça c'est ce que font 99% des gens. Les 1%, eux, ils courent. Maintenant, la question c'est est-ce que tu dois plutôt courir après ton potentiel, après ton fantôme ou est-ce que tu dois plutôt fuir ton ombre ? Eh bien les deux approches ont leur avantage et leur inconvénient. Si par exemple tu poursuis ton fantôme, eh bien parfois tu peux manquer de motivation parce que ton fantôme s'éloigne toujours, tu ne peux jamais l'attraper. Mais d'autre côté, la poursuite d'un idéal peut toujours te mener plus loin et c'est une approche toujours plus positive que seulement fuir un prédateur. Déjà au niveau de stress, au niveau de cortisol est beaucoup plus bas et surtout tu tiendras plus longtemps. A l'inverse, si tu choisis de fuir ton ombre, ta médiocrité, la motivation est bien plus puissante parce qu'elle tient à la peur et on sait que les êtres humains réagissent beaucoup plus à la peur qu'au plaisir et cherchent plus à fuir la peur, la douleur plutôt qu'à atteindre une forme de plaisir. Par contre, l'inconvénient, c'est que ton prédateur est toujours derrière toi et tu ne peux pas le voir. On en revient à la première leçon mais lorsque tu cours, si tu regardes sans cesse derrière toi, tu risques de chuter sur un obstacle et de te faire rattraper. Tu risques de perdre de vue ta destination. Il suffit d'un faux pas et sans même t'en rendre compte, tu retombes dans ta médiocrité, dans le confort. Donc dans tous les cas, il vaut toujours mieux courir que de rester sur la ligne de départ. Leçon numéro 9, tu ne seras jamais satisfait et c'est très bien. Que tu cours après l'excellence ou que tu fuis ta propre médiocrité, le résultat sera toujours le même, tu ne seras jamais satisfait. Et pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec cette idée. Pendant longtemps, j'ai été un perfectionniste qui ne supportait pas, par exemple, de dépasser les contours du coloriage. Et donc, je passais beaucoup plus de temps que les autres sur une même tâche parce que je voulais la faire bien qu'il n'y ait aucun défaut. Et pour être honnête, ce perfectionniste m'a assez bien servi à l'école. Ce n'était pas inhabituel pour moi d'enchaîner les 20 sur 20. Et les professeurs, la famille, les amis, pensaient tous que ma vie devait être géniale, que je devais être plus heureux. En réalité, j'étais juste plus anxieux. C'est comme si j'étais incapable de retirer la moindre satisfaction du moindre accomplissement. Je me disais toujours qu'il y avait une marge de progression et que je pouvais faire mieux et donc que j'avais commis une multitude d'erreurs. Et ce n'est que récemment, avec les compétitions, que j'ai découvert que, finalement, je ne serais jamais satisfait. Et ce n'est pas plus mal parce que si j'étais satisfait, je n'aurais aucune raison de continuer. J'arrêterais là. La course à pied m'a appris à voir mes erreurs non pas comme des obstacles, comme des signes de faiblesse, mais à l'inverse, comme des flèches, des indications d'où aller pour progresser. Imagine un missile classique lambda. Tu lui donnes une cible, tu lui donnes une trajectoire et le missile part. Mais le missile, il rate sa cible. Pour le missile, tout était parfait. Je veux dire, il a juste suivi la trajectoire que tu lui as donnée. Maintenant, imagine un missile intelligent. Ce missile, tu lui donnes une trajectoire, tu lui donnes une cible, mais il corrige en temps réel sa trajectoire pour atteindre la cible. Avec ton cerveau, c'est un missile intelligent. Ton cerveau, pour progresser, il a besoin de commettre des erreurs. Ton cerveau, il a besoin de savoir non pas ce qui fonctionne, mais ce qui ne fonctionne pas. Il fonctionne par déduction, par réduction. Il fonctionne en supprimant toutes les mauvaises idées et il comprend alors que ce qui n'est pas la mauvaise idée, c'est la bonne idée. Les erreurs, ce sont littéralement le carburant de ton cerveau. Et si ton cerveau ne commettait plus d'erreurs, alors il se mettrait en veille. Lorsque j'ai terminé mon premier marathon, j'étais extrêmement déçu. J'avais fait un temps bien supérieur à ce que j'avais prévu. Les derniers kilomètres étaient pitoyables et je n'en ai retiré aucune satisfaction. Mais dès le lendemain matin, j'ai commencé à lister toutes mes erreurs et à planifier ma prochaine course pour faire mieux. Et c'est comme ça pour chaque course. Tu as beau te dire que si tu atteins tel objectif, tu seras satisfait, c'est bon, tu en auras terminé. A chaque fois que tu atteins cet objectif, tu penseras au prochain. Tu ne seras jamais satisfait. Tu trouveras toujours des choses à redire et toujours une marge de progression. Et je ne dis pas qu'il faut arrêter d'avoir des ambitions ou de vouloir faire les choses bien. Ce que je dis, c'est qu'il faut accepter de n'être jamais totalement satisfait. et ça la vaut même mieux que d'être satisfait. On a tous connu cette personne qui avait accompli quelque chose d'un peu extraordinaire et qui s'était arrêté là. Comme si sa vie après n'avait été qu'un trop long pépilogue. Oh, je t'ai déjà dit qu'en 2005, j'ai couru le marathon de Paris, je t'ai montré ma médaille. Alors que cette personne n'a plus jamais couru de sa vie après. Elle a sa médaille, elle est contente, voilà. Elle la montre à tout le monde. Crois-moi, tu ne veux pas devenir cette personne. Et oui, tu devrais célébrer tes victoires, mais célébrer trop longtemps, une victoire devient un échec sur le long terme. Et je pense que si la vie doit avoir un sens, c'est de toujours aspirer à réaliser son plein potentiel. Le bonheur, il réside dans l'alternance dopamine-sérotonine. Courir, s'arrêter pour apprécier l'instant présent, courir à nouveau. Leçon numéro 10, tout commence par un pas. 16 janvier 2022, 7h, ville urbaine. Il fait encore nuit quand je sors de ma chambre sans faire un bruit pour pas réveiller ma copine qui dort à côté. Ou plutôt, mon ex-copine. Si cela fait 3 semaines que nous ne sommes plus ensemble, ça fait déjà 3 mois qu'on ne dort plus ensemble. Et donc, je suis dehors et je commence à courir. Dans ma rue, les étals du marché commencent à s'installer et je n'ai absolument aucune idée d'où aller. Donc ce que je fais, c'est que je suis la voie du tramway. Et j'arrive dans ce parc. Je cours 15 minutes dans le parc puis je rentre chez moi. Et lorsque je rentre chez moi, ma copine, enfin mon ex-copine, est réveillée et elle ne se doute absolument pas de ce qu'il vient de se passer. Et ce n'est que récemment que j'ai réalisé toute l'importance de cette course. Imagine un peu la scène, il fait 2 degrés, je suis tout seul, ma copine vient de me quitter, mes études ne mènent nulle part, je ne sais pas quoi faire de ma vie. A ce moment-là, je ne me dis pas que dans moins d'un an, je serai en train de courir en semi-marathon. Je ne sais même pas ce que c'est un semi-marathon, encore moins un trail. Mais j'ai quand même décidé de courir le dimanche d'après et le dimanche d'après et le dimanche d'après. Et si j'ai un tel physique aujourd'hui, si j'ai une telle passion pour la course à pied, si j'ai une santé mentale aussi stable, c'est grâce à cette course dans le parc le 16 janvier 2022. J'ai commencé la course à pied pour fuir. Je voulais fuir ma copine, je voulais fuir la ville, je voulais fuir l'absence de sens dans ma vie. Mais progressivement, cette course à pied s'est transformée pour moi en un jeu. C'était toujours aller plus loin et toujours faire mieux, toujours aller plus vite et plus loin. Et ce que j'aime avec la course à pied, c'est que c'est un des moyens les plus faciles pour construire une foi en ton avenir et surtout pour progresser. Pour moi, la course à pied a été un très bon substitut au jeu vidéo. Et elle m'a rappelé que tout projet, toute ambition, aussi grande soit-elle, commence toujours par le plus petit des pas. Et il se peut qu'actuellement, tu ne sois pas capable de voir très loin. Peut-être même que lorsque tu penses à ton rêve, à ton objectif, tu te dis que c'est hors de ta portée. Mais tout ce dont tu as besoin, c'est de regarder devant toi et de commencer la plus petite action possible. Un pas à la fois et sans même t'en rendre compte, tu seras arrivé à destination plus vite que tu ne l'avais prévu. Leçon numéro 11, le plus difficile est de commencer. Si comme moi, tu as tendance à trop réfléchir avant d'agir au point de souffrir de paralysie, alors cette leçon est faite pour toi. Comme je te l'ai dit plus tôt, je suis un perfectionniste. Ça ne veut pas dire que je fais tout bien, cela veut dire que avant de passer à l'action, mon plan doit être parfait. Et donc, avant d'agir, je veux passer littéralement des mois à faire des recherches et à lire des livres au lieu de faire ce que je devrais faire. Mais si je suis vraiment honnête avec toi, ce n'est pas tant que j'ai vraiment besoin d'avoir toutes ces connaissances. La vérité, c'est que je reporte le moment de passer à l'action parce que j'ai peur d'échouer. C'est ce qui s'appelle de la procrastination active. La procrastination active, c'est par exemple reporter sa première vidéo YouTube pendant un an sous prétexte de lire des livres et de regarder des podcasts pour être enfin prêt. La procrastination active, c'est reporter sa première séance à la salle de sport en se disant que tu n'as pas encore la nutrition parfaite, tu n'as pas encore le programme parfait. En soi, la procrastination active, c'est mieux que la procrastination tout court, mais ça reste de la procrastination. Sauf que la procrastination en course à pied, elle n'existe pas. Quand tu y penses, la course à pied, c'est l'action la plus élémentaire. Tout ce que tu as à faire, c'est courir. Et si j'ai toujours aimé la course à pied par rapport aux autres sports, c'est que c'était le seul sport qui me permettait d'être bon sans pour autant avoir besoin de beaucoup d'expérience. J'ai toujours détesté le sport parce que j'ai été mauvais. J'ai été mauvais parce que je n'étais pas vraiment adroit dans aucun sport. Soit les règles étaient trop compliquées, soit tout simplement j'ai été mauvais. Alors que courir, c'est la chose la plus élémentaire. Les enfants courent, tout le monde peut courir. Alors je ne dis pas que la course à pied est un sport simpliste, loin de là. Je sais qu'il y a différentes techniques de course à pied, différentes formes d'entraînement, différents régimes alimentaires, différentes stratégies pour gagner une course. Je sais que c'est un sport plus complexe qu'il en a l'air. Mais reste que courir est une action beaucoup plus simple que les autres sports. Là où je veux en venir, c'est que le plus difficile en course à pied, c'est de commencer. Je ne parle pas du mur des 40%. Je parle du fait de commencer et de prendre l'habitude de courir. C'est le plus difficile, ce qui signifie que tout ce qu'il y a après, ce sera toujours plus facile. Contrairement à d'autres sports, il faudrait des équipements particuliers avant de commencer, où il faudrait rejoindre un club, avoir plusieurs personnes pour jouer, où il faudra apprendre les règles, maîtriser des gestes. La course à pied, tu peux commencer dès maintenant. Tu peux mettre en poste cette vidéo et partir courir. Pieds nus, en short, en survête, peu importe ta tenue, on s'en fout. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce qui me fait aimer la course à pied, comment j'ai commencé la course à pied, je réponds toujours la même chose, je réponds que ça ne coûte pas cher. Et d'habitude, les gens, soit ils sont déçus parce qu'ils pensent qu'une question d'argent, soit ils rigolent, mais dans tous les cas, ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Quand je dis que ça ne coûte pas cher, je dis qu'en fait, la course à pied ne coûte pas cher en point de volonté. Courir, ça ne demande pas beaucoup de discipline, ça ne demande pas beaucoup d'efforts et de motivation. Et encore mieux, le plus tu cours, le plus c'est facile, le plus tu as d'énergie. Ça fait trois semaines que je cours tous les jours, ça n'est pas raté un seul. Et depuis trois semaines, je dispose d'une énergie incroyable. Je suis beaucoup plus en forme, je travaille beaucoup plus alors que je dors moins. Je suis plus souriant plus ouvert et en règle générale, j'ai beaucoup moins de mal à me lever le matin. Et quand je compare à maintenant, il y a un énorme fossé avec l'homme qui courait dans le parc en janvier 2022. Donc pour moi, la course à pied, c'est le meilleur exercice pour entraîner ta volonté quand tu allais au niveau le plus bas, quand tu n'as quasiment aucune discipline. C'est le meilleur exercice parce que la barrière d'entrée est minimale. Tout ce que tu as à faire, c'est à briser quelques barrières psychologiques comme le fait que tu sois trop gros pour commencer, trop fatigué ou que tout simplement au début, c'est un petit peu essoufflant. Mais le plus tu avances, le plus c'est facile. C'est ça que j'aime avec la course à pied. Ça sera toujours plus facile, peu importe ce que tu fais par rapport à la toute première fois. Donc le plus dur, c'est de te lancer. Mais une fois que tu as brisé les barrières psychologiques, progressivement, à force de répétition, la course à pied va devenir une partie de ton identité. C'est comme si lorsque tu courais, tu ne faisais qu'un avec l'action de courir. C'est ce que j'appelle l'état de flow ou le flow state. Le flow state, c'est lorsque tu es tellement immergi dans ton activité que cette activité devient l'expression de qui tu es. Il n'y a plus de différence entre être et avoir. Imaginons que tu écrives sur ton clavier. Tu écris, je ne sais pas, des textes. L'état de flow serait un moment où en fait les mots sortent tout seuls et presque, tu n'es même plus conscient que tu tapes sur le clavier ou que tu réfléchis. Tout vient tout seul. Donc si tu veux expérimenter l'état de flow le plus rapidement possible, je te conseille vraiment la course à pied. Pour moi, c'est ce qui m'a permis d'augmenter en points de discipline de volonté le plus facilement possible et d'expérimenter un flow très rapidement. Tu verras au début, tu te sentiras un petit peu lourd, tu auras des pensées négatives qui te diront d'arrêter. Mais une fois passé le mur des 40%, ça va tout seul presque jusqu'à la fin. N'hésite pas en commentaire à me dire quelle activité te met dans un état de flow. J'aimerais beaucoup savoir. Leçon numéro 12, tu n'as pas besoin de gagner, seulement d'avoir donné ton maximum. Pour finir, j'avais quelque chose à dire. En ce moment, je vois beaucoup dans le développement personnel des gens qui parlent de gagner, d'être le meilleur. Si tu dois rejoindre le top 1%, sinon tu fais partie des losers. Si tu n'as pas ta Bugatti à 30 ans, c'est que tu as raté ta vie. Si tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois, tu seras à jamais un esclave du système capitaliste. Et je ne suis pas contre l'idée de gagner ni contre l'idée de compétition. Et je pense même que c'est une bonne chose d'avoir un esprit compétitif. En revanche, il y a une vérité dont on parle peu, c'est qu'il y a de fortes probabilités pour que tu ne sois pas directement le meilleur dans ton domaine, voire que tu ne le deviennes jamais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu ne gagnes pas, c'est que forcément, tu perds. Le fait est que, avec cette vision des choses, tu vas devoir attendre très longtemps avant d'avoir ta première victoire. Et il se peut même que tu abandonnes avant d'atteindre le sommet parce que ce sera trop long. Parce que oui, comme je l'ai dit précédemment, il ne faut jamais tomber dans l'auto-satisfaction de soi. Mais tu as quand même besoin de victoire pour continuer à avancer. Tu as déjà dû entendre parler de la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. La différence, c'est que ceux qui réussissent sont ceux qui n'abandonnent jamais. Et c'est vrai, mais pour moi, on ne voit pas les choses assez en profondeur. Pour moi, ce qui distingue ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent ont l'humilité de célébrer les petites victoires. Parce que si la plupart des gens abandonnent après le premier échec, c'est parce que leurs attentes étaient trop hautes. Ils s'attendaient à être le meilleur dès le début, à gagner, je ne sais pas, 10 000 euros par mois après 6 mois. Et donc forcément, ils sont déçus même s'ils ont progressé. Mais si tu as l'humilité de décomposer ton grand objectif en plus petites étapes, alors tu auras des victoires à célébrer tout au long de ton parcours. Qu'est-ce que je veux dire par objectif réaliste ? Je parle d'un objectif qui se situe juste à l'extérieur de ta zone de confort. Comme le dit David Deida dans The Way of the Superior Man, c'est ce qui fait un homme supérieur. Ce n'est pas qu'il ait une ambition stratosphérique, c'est que toujours, il vise à sa limite. Tu as juste besoin de ça. Tu as juste besoin de viser à ta limite. Et il faut que tu comprennes que tu ne progresseras qu'en créant une chaîne de victoire. Cette chaîne de victoire, de petites victoires, jusqu'à la grande victoire, il n'y a pas d'autre moyen que ça pour arriver à ton objectif. Si tu vises en un seul coup ton objectif et que tant que tu ne l'as pas atteint, tu considéreras que c'est un échec, alors qu'il y a de fortes chances pour que tu abandonnes avant par désespoir. Parce que tu n'auras pas l'énergie, tu n'auras pas le carburant nécessaire pour l'atteindre. Pour te donner un exemple, lorsque j'ai couru mon premier semi-marathon, je visais seulement de courir un semi-marathon. Je visais 21 km 100. Je ne visais pas de le faire moins de deux heures. A l'inverse, quand j'ai couru mon premier marathon, là, je me suis donné comme objectif de courir 42 km 200 en moins de 4h30, sous 30 degrés. Et donc forcément, quand j'ai fini mon marathon en 5 heures, oui, c'est un peu long, j'étais déçu. J'étais déçu alors que je venais de courir mon premier marathon. Je n'en ai retiré aucune satisfaction et j'ai eu beaucoup de mal à me dire toute la journée que je pouvais faire mieux. C'est que plus tard, je me suis dit tu peux faire mieux. Mais ça a grandement impacté ma motivation parce que j'ai brisé la chaîne de victoire. J'ai visé trop haut, trop audacieux, j'ai manqué d'humilité. Je n'ai pas eu l'humilité de célébrer la victoire que c'était que de courir son premier marathon. Et l'avantage de cette approche aussi, c'est que le critère de réussite est interne. En course à pied particulièrement, ta réussite, c'est-à-dire finir premier à une course, dépend au moins à 50% de ta compétition. Alors que si l'objectif est interne, tu as l'entière responsabilité sur ta réussite ou ton échec. Alors oui, la victoire sera moins impressionnante aux yeux des autres, mais ce sera une vraie victoire pour toi. Avoir donné son maximum est le véritable critère d'une réussite. Et tu peux finir premier à une course, mais si tu as fini premier parce que les autres étaient mauvais, alors ce n'est pas une vraie victoire. Ce que je voulais te dire finalement, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour réussir, mais seulement d'être 1% meilleur que la veille. Voilà, c'était les 12 leçons que m'a enseigné à la course à pied. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à rechercher, à écrire et à tourner. Là, ça fait plus de 2 heures que je tourne. Donc, si tu veux me soutenir gratuitement, tu peux laisser un like ou t'abonner. Et sinon, j'aimerais beaucoup que tu laisses en commentaire une expérience personnelle qui illustrerait une des 12 leçons. Sinon, n'hésite pas à aimer la vidéo pour m'indiquer que le format plaît et je pourrais faire, si tu veux, d'autres vidéos similaires comme 12 leçons de la musculation ou 12 leçons de la méditation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Salut !